Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Bonjour à tous, très très bienvenue pour ce samedi nouveau de Bienvenue au jardin. À côté de moi, mon ami Roland. Bonjour Patrick. Alors, ça va mieux maintenant ? Ça va toujours. Ça va toujours, simplement il a été sage, vous vous rappelez, donc il n'était qu'à contact et nous avons eu une sorte de duplex avec Vittel. Maintenant, il est à côté de nous pour cette nouvelle émission. Donc je vous rappelle, c'est un podcast, tous les samedis matins nous le mettons en ligne à partir de 8h et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez avoir la chance de dialoguer comme en direct entre vous sur un chat. Sinon, vous avez les versions audio sur l'ensemble des plateformes et bien entendu sur le site de News Jardin TV. Roland, aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. C'est le 149e jour de l'année et il va nous rester 216 jours avant la fin de l'année. Donc on a déjà passé la moitié. Le 8e jour du signe astrologique des Gémeaux et puis le 10e jour du mois de Prairial dans le calendrier républicain français. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une plante. Ah non. C'est un outil. C'est un outil, c'est l'ancêtre de la débroussailleuse. La faux, on rigole, mais n'empêche qu'elle était très utile. J'allais avec ma grand-mère pour couper l'herbe des lapins avec la faux. La faux, on le rappelle, c'est un manche avec une lame très affinée, très aiguisée au bout qu'on doit d'ailleurs battre régulièrement. Battre la faux, ça veut dire qu'on doit l'aiguiser correctement pour qu'elle coupe à nouveau. C'est ça qui est compliqué sur la faux, c'est d'être capable d'affûter le tranchant en battant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut bien sûr passer simplement une pierre à faux, donc une pierre pour aiguiser. Mais normalement, on doit l'abattre. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de petite enclume et un marteau spécifique de manière à effiler de façon très très fine, quasiment comme une lame de rasoir, le fil de la faux. Et ça dépendait de ce que tu allais couper, parce que s'il y avait une ronce ou deux, alors là, tu recommençais parce que c'était un peu plus dur. Le végétal était un peu plus dur, un peu plus ligneux, et là, on y retourne. Donc ça ébréchait le fil de faux, il fallait recommencer. Alors, il y avait le mouvement, il fallait faire une sorte de mouvement de translation, mais c'était très très efficace. Alors, on dit, c'était peut-être que parmi vous, il y a encore des gens qui ont une faux et qui peuvent peut-être fraucher un petit peu de foin, un petit peu de luzerne pour les lapins. Le mouvement était difficile quand même. Ma grand-mère m'a laissé faire. Ah ben, dis-donc, il ne fallait pas que la pointe aille dans la terre. Non, parce que justement, il fallait relever le bout de la faux à chaque fois et on faisait une sorte de mouvement de translation. Alors, au bout d'un moment, ça faisait peut-être un petit peu mal au dos. Bien entendu, ça, c'était le problème. Alors, le 29 mai 1716, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est Louis-Jean-Marie d'Aubanton qui est né, le bougre. C'est lui qui nous a laissé le chou vivace. Alors ça, c'est peu connu. Bien que c'est revenu à la mode avec les grands chefs. Alors d'ailleurs, toi, tu en as déjà mangé. Franchement, je n'ai pas d'idée. Ça ressemble à quoi ? Un brocoli un peu ? Non, 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 non. C'est une plante qui va grimper carrément, qui va monter assez haut. Donc, on avait mis un tuteur. Je dis, on avait parce que le pauvre... Tu l'as fait qu'une fois ? On l'a eu deux années de suite. Donc, c'était bien. Mais une année, pas comme les autres, il a gelé. Et oui, il fait un peu frais chez nous là-bas. Et donc, il n'était pas très résistant au froid. Donc, il a passé l'arme à gauche. Mais on utilisait ses feuilles. On pouvait cueillir régulièrement. Alors, revenons un petit peu à Jean-Marie Banton, qui était quand même un scientifique important, puisqu'il a été le premier directeur du Musée national d'histoire naturelle. Et puis, donc, effectivement, en horticulture, son nom est associé à Brassica oléracea, variété race et mosaïque. Donc, qui est une sorte de chou fourragé et que l'on appelle le chou vivace, parce que vous savez que les choux, normalement, comme beaucoup de brassicacées, ce sont des plantes bisannuelles. Donc, la première année, ils nous font les feuilles. Puis la deuxième année, ils font les fleurs. Mais là, il fait des fleurs tous les ans. Alors, on n'a pas eu de fleurs, pratiquement pas de fleurs. Alors, je ne sais pas s'il faisait des fleurs. Le bougre, par contre, il faisait de la feuille. Il grimpait bien, je te dis, avec le tuteur. Mais bon, malheureusement, je pense qu'il est un peu moins résistant que les autres au froid. Donc, voilà un petit clin d'œil pour Louis-Jean-Marie d'Aubanton. Petit dicton de la semaine ? Le jour de Saint-Maximin, puisque c'est aujourd'hui 100 baumes de jasmin. Alors, nous, le jasmin étoilé, il n'est pas encore ouvert. C'est-à-dire qu'en ce moment, il a fait assez froid jusqu'ici tous les matins. Donc, le jasmin, il a un petit peu de mal, mais effectivement, il viendra. On est à la Sainte-Émare aussi aussi. Alors, à la Sainte-Émare, les grenouilles chassent dans la mare. C'est très utile d'avoir des grenouilles dans la mare, parce qu'elles vont dévorer des insectes qui peuvent nous embêter, notamment les larves de moustiques. Oui, le vieux cadran du téléphone nous indique que nous avons une question d'auditeur. Alors, Roland, que se passe-t-il avec Cédric ? Eh bien, Cédric, il voudrait faire du lombricompost, mais est-ce possible, dit-il, sans avoir utilisé de verre ? Je n'aimerais pas qu'il se mette à manger mes plantes. Oui, alors ça, c'est comme de l'élevage de chevaux sans chevaux. C'est exactement la même chose. Non, dans lombricompost, on entend bien le mot lombric, qui veut dire lombrique, donc c'est un compost de verre. Donc, vous pouvez faire du compost sans avoir de verre, mais dans ces cas-là, c'est du compost. Quand on veut faire un lombricompost, comment fait-on ? Eh bien, on va utiliser uniquement un réceptacle, un récipient dans lequel on va mettre nos épluchures, nos déchets végétaux, et dans lequel on va faire travailler des petits verres, qui ne sont pas des lombriques, d'ailleurs, qui sont des verres de compost. Oui, alors, donc, les verres de terreau ou les verres de fumier, c'est Esenia fetida, ce sont des lombricidés. Donc, on n'est pas très, très loin de l'idée du lombrique, mais effectivement, comme tu le dis fort justement, le verre de terre, le lombrique classique, lui, travaille dans le sol, il forre le sol, il avale la terre, il en utilise un petit peu les éléments organiques pour se nourrir, et puis au bout du verre, eh bien, il sort donc une sorte de terre déjà retravaillée, enrichie de ses propres sécrétions, et c'est très intéressant, les verres de terre dans un jardin. Ça vous donne l'idée que votre terre, non seulement est fertile et vivante, mais aussi qu'elle est riche. Alors, pour faire du lombricompost, il faut quand même tout un boulot, et normalement, on faisait des andins. Un andin, vous savez, c'est de mettre un tas en longueur. On faisait des andins de fumier, dans lesquels on incorpore, donc ces fameux Esenia fetida, qui vont digérer, si je puis dire, le fumier. Et est-ce que tu as utilisé, toi, dans le jardin, du lombricompost, alors soit que tu l'avais fait toi-même, soit du lombricompost du commerce ? Non, absolument pas, absolument pas. Non, c'est pas ça, c'est que c'est beaucoup de travail, comme tu l'as dit, et surtout le lombricomposteur d'appartement, comme on trouve aujourd'hui. C'est un peu complexe à gérer, parce que la vie de ces petites bestioles est extrêmement fragile, et donc on a vite fait de les perdre, et donc là, ça peut être déceptif. Sur des tout petits lombricomposteurs qu'on essaye de vous vendre, comme si c'était la panacée universelle, on se fiche de vous, et on vous vend des choses qui n'ont aucune efficacité valable. En plus, de toute façon, vous allez faire quoi ? Un petit saut de rien du tout de lombricompost en deux ans ? Non, ça n'a vraiment aucune valeur. Le compostage, on y reviendra souvent, qui est quelque chose d'extrêmement complexe et technique, qu'il faut bien le savoir, peut donner des produits formidables quand ils sont bien contrôlés, mais ça peut aussi faire n'importe quoi. Oui, et puis vraiment, si on veut éliminer ces déchets, on a encore le pourrissoir, ce n'est pas vraiment un composteur, ce n'est pas un lombricomposteur, mais on met les déchets en tas, et comme ça, au moins, ça nous évite de les emmener à la déchetterie. On fait au moins cette économie-là. Donc, voilà, vous savez tout maintenant sur ce qu'il faut éviter de faire en matière de lombricompostage. Vous n'avez pas la main verte ? Alors, prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors, toujours cette rubrique paroles d'experts, qui, je vous le rappelle, est celle où on veut vous apporter le plus de technicité possible. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est passionnant, qui est magnifique pour un jardin, c'est à savoir installer un bassin et réussir cette installation d'un point d'eau. Pour un bassin, il y a plein d'éléments favorables pour en avoir un dans le jardin. C'est très décoratif, mais aussi, c'est très écologique. Oui, utile pour la biodiversité, parce que, d'abord, certaines petites bestioles, même des petits mammifères, peuvent aller boire aussi, se prélasser. Pour les insectes, c'est aussi très utile. Donc, c'est vrai que ça va nous apporter un peu plus de biodiversité, et on en manque. Et puis, ça devrait être un complément normal du jardin. Dans la nature, on trouve très facilement des forêts avec des étangs. Et bien là, on va tout réduire dans le jardin et on va avoir notre point d'eau. On va être surtout plutôt dans une idée de marque, d'étang, par rapport à la dimension. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de le transformer en écosystème. Alors, que veut dire un écosystème au niveau d'un bassin ? Ça veut dire que l'eau doit être suffisamment pure, claire, pour pouvoir éviter toutes les bactéries pathogènes qui pourraient s'y mettre et soit suffisamment aussi attractives pour qu'ils vivent. Des poissons, des insectes et aussi des plantes. Alors, on avait parlé il y a très, très peu de temps de l'aquaponie. C'est un peu la même idée. On va avoir des plantes qui sont soit dans l'eau, soit à demi émergées ou soit même en flottant. Par exemple, les nannes, les nannuphars sont flottants. Et puis, on va avoir toute la microfaune qui va se faire autour de ça. Alors, Roland, quels sont les types de bassins que l'on va trouver dans le commerce ou que l'on peut installer chez soi ? Alors, d'abord, on va bien faire attention de ne pas vouloir la perfection. Je connais nos jardiniers qui veulent que ça soit parfait. Ce n'est pas une piscine aquatique. C'est bien un bassin avec toutes les imperfections qu'on peut avoir dans un bassin. Et ça, c'est important de préciser. D'ailleurs, excuse-moi, mais quand je disais que l'eau doit être claire, transparente, ça ne veut pas dire qu'elle doit être limpide comme une bouteille d'eau minérale. Non, il faut simplement que cette eau ne soit pas surchargée de particules organiques qui feraient monter les nitrates qui tuent les poissons à toute vitesse. Donc, c'est ça, cet équilibre qu'il faut arriver à faire. On peut très bien se dire j'ai envie d'un point d'eau puis je n'ai pas envie de me casser la tête. Donc là, on peut faire un pot, simplement un contenant dans lequel on va mettre de l'eau. Ça sera un bon repère, ça sera sympa pour les insectes et là, on ne s'embête pas parce qu'après, on va passer à la deuxième étape, c'est de se dire je veux un beau bassin, un bassin qui prenne de la place et de l'ampleur puisque j'ai de la place dans mon jardin et là, il faut que je creuse. Et là, les ennuis commencent. Mais non, mais non, mais non. Alors justement, on va mettre plutôt le bassin dans un endroit bas du jardin. L'eau, vous savez, le niveau de la mer, c'est le niveau zéro. C'est rare que la mer soit en haut des Alpes. Donc, on va le mettre plutôt en bas. Et on va aussi s'arranger pour que ce soit dans un endroit bien ensoleillé. Il est important qu'il y ait justement cette lumière pour créer la photosynthèse qui va favoriser le développement des végétaux, certes, mais qui va aussi contribuer à cet équilibre écologique que je vous disais. Il ne faut pas faire des bassins trop petits. Alors, ce que vient de nous dire Roland par rapport à un pot, une grande jarre ou un demi-tonneau, par exemple, c'est bien, mais il faut absolument mettre un filtre sur ce genre de petits bassins. tout seul, vous n'avez pas arrivé à avoir cet écosystème, cet équilibre naturel que l'on veut. Alors, au niveau de la forme, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors, la forme, je dirais qu'on va respecter le bon sens. C'est quelque chose de pratique. Est-ce que je dois passer la tondeuse ou pas au bord de l'eau ? Est-ce que je dois m'organiser ? Si je fais des angles un peu partout, ça va être une catastrophe. Donc, je vais me simplifier la vie. C'est un peu comme quand on fait un jardin, quand on trace une allée, il faut qu'elle soit logique, il faut qu'elle soit de bon sens. Et cette forme, alors, il existe aussi des formes préformées, puisqu'on peut trouver dans le commerce des bassins préformés où là, on va le poser directement, faire notre petit trou, on va le poser et tout ira bien. Mais sinon, pour la forme, comment on va essayer de trouver quelque chose de plus harmonieux et de plus pratique ? Alors, sachez que tous ces bassins qui sont préformés sont généralement trop petits. Il est beaucoup plus difficile de réussir un bassin très petit qu'une grande surface. Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir au moins 5 à 6 mètres carrés avec une profondeur de 40 à 50 centimètres. Alors, une chose très, très importante à signaler sur les bassins, on ne fait pas des bassins, encore une fois, comme une piscine, c'est-à-dire qu'on ne met pas des bords verticaux. On va faire des bords qui vont être soit en étage, vous allez avoir, on va dire, deux banquettes, on appelle ça en général, à 15 centimètres, à 40 centimètres, et puis vous pouvez avoir un centre beaucoup plus creux, 80 centimètres, pour accueillir un nénuphar. Parce que les plantes aquatiques, elles vivent, en fonction des espèces, dans des profondeurs d'eau différentes, et il faut en tenir compte. Alors, une dernière chose aussi, on a parlé là de la profondeur, est-ce que toi, tu mettrais quelque chose pour oxygéner l'eau ? Oui, c'est indispensable. Alors, un mouvement d'eau, un mouvement d'eau, alors, tu l'as dit, et je le répéterai encore, l'idéal, c'est quand même d'avoir le plus grand bassin possible. Si on avait un conseil à donner, évidemment, ce n'est pas pratique parce qu'on veut tous de l'eau, mais plus il est grand, et moins on sera embêté. Et le mouvement d'eau, comme tu l'as dit, comme il est en point bas, on peut même faire une pompe pour remonter l'eau, pour faire un petit ruisseau qui va se jeter dans notre mare, et là, ça peut être sympa, mais cette oxygénation de l'eau est capitale. Elle est capitale, et essayez aussi d'imaginer quand même l'intégration de ce bassin dans le contexte de votre jardin, évitez qu'on voit les bords, ce n'est pas très joli, donc vous mettiez des margels assez importantes avec des plantes souvent couvre-sol qui vont venir habiller tout cela, et ça sera absolument superbe. Bienvenue au jardin, Patrick Moulin, Roland Mott. Nous passons maintenant à la partie actualité, il y a toujours des choses évidemment qui se passent dans nos jardins, ou du moins dans le monde du jardin, Roland est un professionnel du monde de la distribution, il connaît bien tout ce qui s'y passe, moi je reçois énormément d'informations, donc on fait des choix, on fait des choix pour vous présenter des nouveautés, et là, ton choix, Roland, au niveau de la nouveauté, ça sera un sac de plantation. Ça m'amuse, parce que c'est vrai que moi je m'en fous, je fais des carrés potagers un peu partout, je gratte la terre et tout va bien, mais il y a des gens qui veulent démarrer le potager, en particulier avec des enfants qui n'ont pas forcément la main verte, alors la main verte ça ne veut rien dire, mais ils ne savent pas comment faire, et là, on a un sac qui est pratique, qui est déjà tout fait, c'est un géotextile, tu connais le principe, ça garde le terreau, ça laisse passer l'eau, donc le drainage est bon, on va le poser où on veut, on va le remplir d'un mélange de terre et de terreau, là-dessus, il faut se débrouiller quand même. Non mais si par exemple tu as une terrasse, c'est formidable aussi, si tu n'as pas de jardin, tu peux faire un mini potager là-dedans. Exactement, dans ta chambre par exemple, non, non, alors ça aussi, évitez les erreurs qu'on essaye de vous inculquer aujourd'hui, on ne fait pas de potager à l'intérieur, ça ne fonctionne pas, les légumes sont faits pour être cultivés dehors, donc ça j'insiste là-dessus. Et en plein soleil. Il coûte quoi ? Je crois que c'est une quinzaine d'euros, 12-15 euros, donc c'est assez pratique, alors j'ai pris au hasard un site qui s'appelle Jardis Passe, je ne les connais pas, je ne sais pas, mais ils librent en 48 heures, je sais que je l'ai vu aussi ailleurs sur d'autres sites. Il y a une marque qui s'appelle Baksac qui fait toute une gamme, alors ce n'est pas aussi bon marché qu'on pourrait l'imaginer parfois quand ils sont de très très bonne qualité, mais l'avantage aussi c'est que ça dure longtemps. Oui, et puis ça permet de mettre le pied à l'étrier, de faire un petit potager sans vraiment avoir la place pour faire un potager. Alors moi, ma nouveauté, c'est quelque chose d'un peu plus consistant, d'un peu plus cher aussi puisque c'est un mini rider, c'est-à-dire c'est une petite tondeuse autoportée, mais qui a la particularité d'être alimentée avec une batterie. Là, on est vraiment passé dans les nouvelles générations de machines aujourd'hui et c'est la marque Cupcade qui fait ça. Alors, c'est déjà quelque chose d'important puisque vous pouvez tondre jusqu'à 3000 m². Alors, je dirais que ça serait mieux d'être entre 1200 et 2000 m² pour être à l'aise, pour ne pas passer son temps sur le mini rider. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'évolution des batteries aujourd'hui permet d'obtenir des machines puissantes parce que quand même, il faut à la fois faire tourner la lame et puis surtout vous permettre d'avancer tout en étant assis dessus. Donc, ça veut dire que quand même, les batteries sont très, très costaudes, mais la machine est très compacte. Alors, bien entendu, l'avantage des machines à batterie, c'est quoi ? Ce n'est pas d'émissions polluantes, pas de bruit ou très peu de bruit. Vous aurez toujours, ça j'insiste là-dessus parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais oui, il y a du bruit. » La lame, vous ne pourrez pas empêcher ce bruit de ventilation très puissant de la rotation de la lame ou alors à ce moment-là, il faut avoir les fameuses tondeuses anglaises hélicoïdales. Mais on n'a pas le bruit du moteur. Là, on n'a pas le bruit du moteur, évidemment. Alors, ce que je voulais vous dire au niveau des manifestations et salons, jardins, enfin, enfin, tout le monde ou presque a pu ouvrir. Certains n'ont peut-être pas ouvert parce qu'ils n'avaient pas pu retravailler leur jardin comme il faut, etc. Mais c'est open et surtout, et surtout, la semaine prochaine, vous aurez les rendez-vous au jardin. Vous savez que les rendez-vous au jardin, c'est quelque chose qui est organisé par le ministère de la Culture qui a comme but d'ouvrir au public un maximum de jardins. Donc là, ça sera entre le 4 et le 8 juin et de donner une thématique. Et cette année, elle est intéressante vraiment parce que c'est la transmission des savoirs. Et je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à une période charnière, je dirais, qu'il y a des savoirs qui se perdent et cette idée donc de faire pendant les rendez-vous au jardin la transmission des savoirs, c'est bien. Tu n'ouvres pas ton jardin pour les rendez-vous au jardin ? Non, je l'ai eu fait lorsque nous avions un grand jardin mais c'était extrêmement riche et riche pour le partage justement parce que les gens viennent voir ton jardin mais surtout discuter et raconter leur expérience. Alors une petite chose aussi, le Château du Lude organise sa 27e édition de la fête des jardiniers et il y aura le 21e prix redouté, le prix redouté qui est un peu entre guillemets le concours des livres de jardin et on espère que ce sera un très beau livre cette année aussi comme d'habitude. Alors un petit coup de cœur mon cher Roland ? Oui, c'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord et du Québec. la Sylphium perfoliatum on l'appelle la Sylphie. Alors elle est intéressante d'abord d'un point de vue agricole parce qu'on va l'utiliser en méthanisation, on va l'utiliser pour le fourrage aussi parce qu'on va la couper deux fois dans la saison et puis on va l'utiliser en jardin. Pourquoi ? Parce que c'est une plante qui fait, on va dire presque trois mètres de haut. C'est une vivace. Elle est assez imposante. Elle ressemblerait de loin au topinambour avec sa fleur qui va arriver plutôt en juillet-août. une fleur qui va durer pratiquement huit semaines. Une fleur qui est utile pour les insectes c'est une plante mélifère donc ça c'est intéressant. Et puis alors c'est rigolo la tige a l'impression de traverser les feuilles. Perfoliatum la feuille elle est traversée par la tige c'est assez particulier. On a la cardère aussi qui ressemble un petit peu à ça au niveau de la feuille et donc ça récupère l'eau aussi. Tous les oiseaux les insectes qui viennent dessus pour venir picoler il n'y a plus quoi. Et donc très joli dans un fond de massif c'est vraiment une plante intéressante. Alors moi très très rapidement mon coup de coeur c'est le château du Riveau avec sa collection nationale de roses parfumées qui va exposer cette année les roses de Joséphine de Beauharnais. Vous savez les pousses de Napoléon étaient dingues de plantes. Elle a introduit énormément de végétaux et on lui a créé des roses et elle en avait à l'époque. Et donc au château du Riveau qui est un endroit tout à fait étonnant en Touraine à aller voir et bien vous avez cette collection nationale de roses parfumées et puis pour une fois donc les roses de Joséphine. Alors maintenant on va penser aux roses on va se détendre pendant quelques instants avec nos publicités de nos annonceurs. Ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Osloch conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec Easy Bio c'est gagné ! Easy Bio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisant pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matière naturelle et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière Easy Bio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio ! Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Écoutez, écoutez ce cadran. On est en train de faire un numéro de téléphone pour nous appeler et qui est-ce qui nous appelle ? Eh bien, c'est Seb qui a posé quelles questions, mon cher Roland. Eh bien, j'ai apporté de la chaux dans mon jardin le 18 mars, précisément à 17h42. Est-ce que je vais pouvoir cultiver en mai sur cette parcelle et à partir de quand je vais pouvoir fumer et amender en cas de besoin ? Alors, fumer, ce n'est pas fumer comme ça. Fumer, c'est apporter du fumier, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je suis très mal à l'aise pour te répondre parce que je n'utiliserai pas et je n'utilise pas de chaux d'abord parce que nous avons un terrain calcaire. Oui, sur un terrain calcaire, réutiliser de la chaux, c'est un petit peu lourd dingue parce qu'on sait que ça va augmenter encore le pH qui est déjà bien élevé donc je ne vais pas le faire. Et puis, j'ai toujours en tête ce fameux proverbe qui dit la chaux enrichit le père et ruine les enfants et donc, je ne suis pas à l'aise pour répondre. Je sais qu'elle a des qualités et que tu sauras mieux répondre que moi. Alors, les qualités de la chaux sont évidentes au niveau de la décoagulation de l'argile. Lorsque vous avez un terrain extrêmement lourd, très, 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 très collant, eh bien, le fait de chôler va permettre de rétablir une sorte d'équilibre ce qui n'empêche pas, évidemment, de faire des apports de matière organique avec. Alors, dans le cas de Roland, il est vrai que, d'ailleurs, il suffit de regarder son potager pour voir comment il est beau donc il a le sol qu'il faut. Mais, si vous avez une terre plutôt acide et sachez que, lorsqu'on a un terrain argileux et pas argile au calcaire, on a un pH acide. Or, les légumes apprécient quand même les sols plutôt alcalins. Donc, le fait de chôler va vous permettre de décoaguler, il faut le dire, quand même, cette argile, mais également, donc, de vous permettre de rééquilibrer un pH qui serait trop acide. la question, est-ce que je vais pouvoir cultiver en mai cette parcelle ? Évidemment, on chôle, c'est mieux, effectivement, de le faire à l'automne parce que ça fait partie des amendements. Mais, si vous apportez de la chôque, vous la mélangez au sol, alors plutôt, je sais, Roland, il va plutôt utiliser la grelinette ou la petite fourche rotative que la bêche, mais l'un et l'autre fonctionnent, eh bien, vous allez mélanger au sol et vous pouvez mettre en culture tout de suite. Et, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez bien évidemment apporter en même temps votre fumure ou votre amendement organique. Donc, fumure et amendement organique, c'est pratiquement la même chose. Simplement, c'est parfois des produits différents. Donc, toi, tu fais de la fumure organique. Oui, parce que quand on a des sols alcalins, l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu pauvre. Donc, il faut rajouter régulièrement à manger. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors, notre dossier va vous emmener dans un monde de rêve, on va dire, mais tout à fait accessible puisqu'on voudrait que vous puissiez donner un air exotique à votre jardin. Alors, pourquoi ce thème ? Tout simplement parce que ma petite femme Nicole a décidé cette année que notre jardin serait exotique. Alors, il était déjà un petit peu avec certaines plantes, mais là, on a planté des bananiers, on a planté des canards, on est en train de mettre des plantes qui viennent de partout. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on en avait ras-le-bol de ce confinement et on ne pouvait pas voyager, on peut d'ailleurs toujours difficilement voyager. Donc, tant qu'à faire, autant se faire un plaisir avec des végétaux qui vont être quand même adaptés au jardin. On ne va quand même pas mettre des cocotiers ou des trucs comme ça, ça, ce n'est pas possible. Mais pendant la belle saison, je pense qu'on peut se faire un petit plaisir exotique. Oui, tout à fait. C'est changer d'air, changer de jardin, parce que ça fait du bien de changer la forme de son jardin, la physionomie de son jardin aussi. C'est intéressant d'avoir, de se faire une carte postale exotique dans son jardin. Alors, en plus, la carte postale exotique, elle sera souvent en partie en pot, ce qui vous permet vraiment de changer votre décor à volonté. D'ailleurs, ça, c'est un petit détail sur lequel on pourrait dire deux mots. c'est penser toujours dans une structure, surtout de petits jardins, d'avoir une partie de vos plantes décoratives en pot, ou même d'ailleurs, pourquoi pas, quelques légumes, de manière à ce que, si à un moment donné, vous n'aimez pas tellement qu'il soit à cet endroit-là, etc., vous changez, puis vous changez votre décor au fur et à mesure. Alors, comment, Roland, donne-t-on un aspect vraiment exotique à son jardin ? Eh oui, parce qu'on est dans des régions où il ne fait pas, on n'est pas sous les tropiques, donc il faut gérer la rusticité et ça, c'est notre plus gros souci. On va essayer de trouver des plantes qui aient l'air tropical, mais qui résistent à des températures de moins 15, moins 20, donc ce n'est pas gagné. Bon, moins 15, moins 20, je parle pour les plus aguerris. Et donc, même à moins 10, ce n'est pas forcément évident. Donc, il y a quelques plantes qui vont convenir et c'est le cas, on va commencer par le premier en palmier, le Trachycarpus fortunaeus, moins 18 sous condition, évidemment, en condition d'avoir un sol bien drainé, qu'on va voir ce palmier et qui va nous donner l'impression tropicale avec un moins 18, ça tient le coup. Alors, Roland a tout à fait raison. C'est vrai que nous sommes quand même dans une phase où on voit un changement quand même dans le climat. Des températures de l'ordre de moins 15, elles sont réservées vraiment aux zones les plus septentrionales ou les plus climat continentaux de ce pays. Dans la grande majorité du pays, aujourd'hui, quand on a moins 10, on estime que vraiment, il a fait très, très froid. Et là, on a quand même un choix plus important. Il ne faut pas oublier non plus la possibilité, effectivement, de protéger les végétaux. Nous avons par exemple au jardin deux belles fougères arborescentes, donc des Dixonia Antarctica. La rusticité est autour de moins 6, moins 7 degrés. Il suffit de faire une protection. On l'a fait cet hiver. On avait bourré avec de la paille le cœur de la fougère. On peut faire la même chose avec les palmiers puisque ça pousse de la même façon. C'est la partie apicale, le sommet de la plante qui est l'endroit le plus important pour la croissance. Et là, on protège. Bon, après, comment donner de l'exotisme au jardin ? Donc, c'est par l'opulence. Donc, la fougère arborescente, elle, fait de très grandes frondes. Donc, déjà, la plante, oui, elle vous dépayse un peu et on va faire la même chose, par exemple, avec le bananier du Japon. Ah oui, le basgeot. Lui, il tient aussi à des températures de moins 12 par là, quelque chose comme ça. Vraiment en seul sec. Méfiez-vous aussi de ce que l'on vous raconte au niveau des rusticités. Prenez toujours une sorte de petit tampon de sécurité parce que, bon, moins 12, moi, je pense qu'il ne reste plus rien du bananier en extérieur. Alors après, vous aurez peut-être quelques redémarrages. On a des repousses. Mais si vous voulez conserver une plante assez opulente parce que vous n'aurez pas un bananier géant dans la saison. Il va falloir attendre une ou deux années pour qu'il soit vraiment très grand. Donc, si vous l'avez gardé deux ans et puis qu'au bout des deux ans, il meurt, c'est quand même dommage. Donc, pensez quand même à bien, bien protéger. Alors, on va mettre des bambous quand même, ça va être sympa. Oui, bambous, en faisant gaffe parce qu'évidemment, le piège philostachis aurea. Donc là, je vais en mettre un petit pied qui va être très joli. Après, c'est sûr que c'est un jardin très exotique. On sait qu'on a des barrières anti-rhizomes qui existent. Le top, c'est de le mettre dans un gros pot. Et puis, il existe aussi des petits bambous nains et puis les phargesias, bien entendu. Les phargesias sont un peu moins intéressants parce que les phargesias ne font pas ces magnifiques cannes que peuvent faire les philostachis. Ils font des touffes avec des petites cannes. Vous voyez, c'est vrai que ça donne quand même un côté opulent. Il y a une chose dont je vous ai dit un tout petit mot au début que l'on a planté cette année et qui donne vraiment un bel effet tropical, c'est le canna. Le canna qui ressemble un peu d'ailleurs à une sorte de bananier. Il a les feuilles qui sont assez proches de celles de bananier. Il y a des plantes ensuite qui ont des feuilles plutôt palmées et qui sont extrêmement aussi intéressantes pour donner un air exotique. Il y a une très facile, c'est le fatia japonica. Ça fait vraiment, on va dire, comme des grosses, grosses feuilles de lierre et un beau buisson qui peut atteindre environ 2 mètres et puis il y a des grosses inflorescences. C'est assez spectaculaire. Il faut le mettre dans un petit coin du jardin parce que ça, ça tient bien à moins 10 degrés. Il n'y a pas de problème. Ça peut un petit peu noircir pendant l'hiver. J'en ai vu dans l'Est de la France, dans des jardins de l'Est de la France. Alors protégé, comme tu l'as dit, du vent, mais ça tient le coup en extérieur, bien entendu. Une plante que je vous conseille de découvrir parce que c'est peu connu encore, le Tetrapanax papyrifera. Alors ça, vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte là ? Tetrapanax papyrifera, c'est très simple. C'est vraiment la plante exubérante par définition. Vous allez avoir en fin de saison des feuilles qui vont vous faire, allez, on va dire, un bon mètre 20, un bon mètre 30 de largeur, tout à fait palmé, au bout d'une grande tige. Et ça, par exemple, en Normandie, dans le jardin Agapante, par exemple, qui est un jardin, je vous conseille d'aller visiter si vous avez l'occasion, qui est génial, eh bien, il y a des immenses Tetrapanax et vous avez l'impression de rentrer dans une forêt vierge et ça, c'est très spectaculaire. Alors, dans ta région, peut-être que tu peux le cultiver. Oui, peut-être. Alors, Gunera, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors, Gunera, c'est très différent, on va en dire deux mots après, mais je voudrais rester dans le vrai, vrai tropical, entre guillemets, avec les colocasia. On les voit arriver en masse sur le marché. C'est le tarot. C'est ce que l'on consomme dans les pays tropicaux au niveau du tubercule. Mais ça fait des grandes feuilles qui ressemblent un peu à des oreilles d'éléphant. Il y en a des verres et il y en a des pourpres. Et aujourd'hui, c'est un peu vendu comme des plantes saisonnières. Vous en trouvez facilement dans les jardineries ou sur les sites spécialisés. Et pour terminer quand même la rubrique, on va parler du Gunera qui est peut-être le plus spectaculaire. Tu ne le réussis pas, nous non plus. C'est la plante idéale du Cotentin. On en parlait avec Roland en venant au studio. Le jardin de Vauville dans le Cotentin, si vous voulez voir des Gunera à tomber par terre, eh bien là, il a tout ce qu'il lui faut. Il ne fait jamais froid, il ne fait jamais chaud et il pleut tout le temps. Et donc là, le Gunera, qui est une plante brésilienne, est tout à fait à son aise. Donc voilà quelques idées pour aménager votre jardin avec une touche exotique. Vous avez aussi d'autres fougères. Vous avez des bégonias qui sont un peu arborescents. Vous avez des fuchsias arborescents. Vous avez des plantes aussi avec des feuilles énormes, les Darmera pelletata, les Astilboides, toutes ces plantes-là qui aiment beaucoup l'eau. Si vous avez la possibilité de le faire, vous allez voir, votre jardin aura une toute autre allure. Non, ce n'est pas Roland qui grince des dents, mais c'est un auditeur qui est en train sur un vieux cadran d'essayer de nous appeler. Et comment s'appelle cet auditeur, mon cher ? Il s'appelle Kevin. Alors, la question est très ouverte. Je voudrais avoir des informations sur la culture des hibiscus. Alors, on ne sait pas trop de quels hibiscus il veut parler, notre cher Kevin. Il y a deux types d'hibiscus que l'on peut cultiver. Certains dans la maison et d'autres au jardin. Alors, on va commencer par ceux du jardin parce que tu seras peut-être plus à l'aise. L'hibiscus cyriacus, oiseau bleu et les autres parce qu'il y a beaucoup de variétés, beaucoup de coloris. Donc, le catmi, on peut l'appeler comme ça. Alors, c'est l'ensemble des hibiscus qu'on appelle catmi. Celui-là, hibiscus cyriacus, on l'appelle altéa. Oui, aussi altéa, oui. Donc, c'est vraiment la plante qu'il vous faut dans votre jardin parce que ça fleurit en été et ça, il n'y a pas énormément d'arbis. Non, il n'a pas 50. Il y a le carioptéris qui va pouvoir accompagner mais un peu plus tard et puis lui, il tient le coup. On parlait de froid tout à l'heure. Enfin, tout de suite, on vient de parler de froid alors lui, il est tranquille. Il ne demande pas beaucoup de soins. Il a juste un petit peu de lichen et de mousse lorsqu'il est dans un endroit un petit peu ombragé. Il ne va pas bien en endroit ombragé parce qu'il va en plein soleil. Il va en plein soleil. Alors, c'est une plante donc à floraison sur les pousses de l'année et qu'il faut retailler très sévèrement chaque année. Ça, je vous le conseille vraiment de manière à ce qu'elle reste compacte parce que sinon, vous avez des fleurs qui vont arriver très, très en haut avec une plante qui va se dégarnir de la base. Donc, chaque année à l'automne, même jusqu'au début du printemps, vous ratiboisez vraiment toutes les tiges de l'année à environ 5 cm seulement. Il y a une très bonne vidéo sur NewsJardin TV pour vous montrer comment on taille l'hibiscus syriacus. Alors, bien entendu, l'idée de l'hibiscus que l'on a habituellement, c'est plutôt l'hibiscus rosacinensis, la rose de Chine. C'est l'hibiscus que l'on voit dans tous les pays tropicaux. Il fait des haies, il fleurit tout le temps. Alors, il a une différence par rapport à Syriacus. Syriacus, lui, il a les organes sexuels, c'est une sorte de gros cône au milieu. Bon, là, l'hibiscus rosacinensis, lui, c'est très élégant, c'est très fin et c'est vraiment très, très joli. Alors, en revanche, on ne peut pas le mettre dans les jardins à vitel. Alors, on peut le sortir l'été, éventuellement, à l'ombre, bien entendu, mais c'est une plante d'intérieur à considérer comme une plante intérieure à tailler sévèrement, me semble-t-il, aussi au mois de mars. Oui, c'est ça. Au début de l'année, il va falloir le tailler très, très sévèrement de façon à ce que la plante puisse faire de nouvelles pousses qui porteront des fleurs à cultiver, bien sûr, en plein soleil et à rentrer dès la fin de la saison. Alors, maintenant, on va se calmer, on s'entend, on respire et on écoute une petite page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec Easy Bio, c'est gagné ! Easy Bio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matière naturelle et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière Easy Bio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio ! Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Newlan, Roland Mott. Mon cher Roland, que fais-tu au jardin en ce moment ou du moins que vas-tu faire dans la semaine qui vient donc à savoir du 29 mai jusqu'au 5 juin ? Bon, on est dans la semaine où il y a du boulot partout. Il y a du boulot partout parce que tu as vu, ce printemps était quand même très pluvieux donc tout a poussé. Frais également, oui, mais on a quand même fini de planter. Ça y est, les tomates s'est mis, tout est mis en place. Là, je vais surtout aller faire un tour avec le sécateur. Le désherbage a été fait, suivi. C'était la semaine dernière. Oui, je suis très fier de moi parce que j'ai réussi à maintenir, malgré les pousses, dis donc, ça a poussé comme un fou. Parce qu'il n'y a plus. Oui, il n'y a plus, mais tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. J'adore la pluie. Et là, c'est prendre le sécateur et aller faire un tour dans l'ensemble du jardin parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être remises à niveau. D'abord, les arbustes la floraison printanière. on taille, le principe est simple, c'est ce que tu m'as appris, on taille après la floraison. Oui. Tu t'en fous de la plante, on taille après la floraison. C'est quand même un petit peu logique, du moins, quand on veut soit des fleurs, soit des fruits, soit les deux. Parce que si vous taillez avant, évidemment, vous allez empêcher la floraison de se faire. Alors, en ce moment, on taille donc tous les arbustes de printemps qui ont des fleuries. Sur les forcicias, les spirées, les végélas, toutes ces plantes-là, la taille n'est pas systématique. Vous n'êtes pas obligés de la faire tous les ans. L'important, c'est d'intervenir avant que vous ayez une sorte de buisson inextricable. Et sur les plantes à floraison printanière, il y a une chose très importante, c'est que la taille est un rajeunissement. On va faire quoi ? On va éliminer le vieux bois. Alors, on me demande toujours le vieux bois, comment est-ce qu'on le trouve ? C'est extrêmement facile. Le vieux bois, il est toujours plus ridé. Oui, quand on vieillit, on prend des rides. Il est souvent un peu grisâtre. En tous les cas, il a perdu sa couleur verte qu'ont les jeunes rameaux. Prendre les jeunes rameaux et d'éliminer les vieux qui sont à côté. Oui, c'est un peu triste. On place aux jeunes, mais c'est comme ça, dans la vie et dans la nature. Alors, on va tailler aussi les oliviers. Oui, c'est peut-être pas ta spécialité. Non, non, je le confirme. Donc, la taille des oliviers, elle est un peu en fin. Il faut aussi le tailler avant que les jeunes pousses aient fleuri. Mais évidemment, sinon, vous n'aurez pas du tout d'olive. On va tailler les pêchers en verre. Ça, c'est un truc important. Pourquoi est-ce qu'on taille les pêchers en verre ? Pour éliminer toutes les pousses inutiles et notamment celles qui accompagnent les fruits. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus. Mais d'ailleurs, les pêchers, ou pourquoi pas d'ailleurs, les pommiers, les poiriers, intervenez là-dessus parce que dès que vous avez un rameau à bois qui accompagne les fruits, c'est lui qui pompe toute la sève au déprimant du fruit. Oui, et ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Et j'ajouterai un dernier petit point de taille, c'est l'œil. L'œil esthétique, tu l'as dit, ça part un peu dans tout. Pas l'œil de la plante. Non, pas l'œil de la plante, l'œil du jardinier. En disant, c'est vrai qu'on aime bien avoir un jardin, même s'il est potagé, même s'il fructifie, c'est de le garder très esthétique et il y a des branches qui partent d'un seul coup. En veux-tu, en voilà ? Et là, on va intervenir le jardin n'est pas un espace naturel. C'est un petit coin de nature que l'on se fabrique. Dans la mesure où vous avez décidé qu'à tel endroit il y aurait telle plante et ça, c'est dans tous les jardins comme ça, eh bien, vous n'êtes plus dans un espace naturel. Alors, lui donner un effet naturel, faire en sorte qu'il y ait un équilibre naturel, tout ça, c'est des choses absolument importantes, je dirais même indispensables, mais rappelez-vous, le jardin, c'est chez vous, c'est votre jardin, il n'en existe pas deux pareils, on l'a dit très récemment lorsqu'on a parlé de la composition du jardin, c'est votre personnalité, on lui doit quand même un peu, je dirais, de respect à ce jardin, donc on l'a créé, c'est un peu comme un enfant, vous l'avez produit, si je puis dire, eh bien maintenant, il faut faire en sorte qu'il vive en bonne harmonie et qu'il soit toujours très, très beau. Alors, il y a d'autres travaux à faire. Tu disais bourgeonne les tomates, toi ? Non, non, je ne bourgeonne pas, je laisse beaucoup, alors de la taille sur certaines, même sur toutes. Non, on laisse, on laisse parce qu'on a tellement eu de périodes où on s'est dit on va ébourgeonner et puis finalement, on n'a rien eu. les fleurons avortés. Oui, et en particulier dans la serre, quand il fait très chaud, alors ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais ça va venir, quand il fait très chaud, il y a le pollen sèche passé 35 degrés, 34, 35 degrés, donc tabot aéré, il fait très chaud, donc non, je n'ébourgeonne pas. Alors, il y a un petit travail que je vous conseille de faire aussi, c'est rien du tout à faire, mais c'est de retirer les fleurs fanées des rhododendrons. Alors faites bien attention à une chose, c'est que le rhododendron fait très 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 vite son prochain bouton floral, celui de l'année prochaine, au centre de l'inflorescence. Donc vous devez couper avec les doigts, ça s'en va très facilement, toutes les petits pédoncules qui sont restés après la floraison, donc de l'ensemble du corin de la fleur, et vous allez garder le bourgeon central. C'est important pour lui permettre justement d'avoir une concentration de sèvres sur ce bourgeon au lieu tout simplement d'essayer de faire des fruits qui serviront strictement à rien sur les rhododendrons parce qu'on n'en a pas besoin. Et tu assures la floraison de l'année suivante en faisant ça ? Bien sûr, c'est ce qu'on disait. Arroser, bien entendu, s'il y a besoin. Alors les plantes de la maison et les plantes en pot, juste le petit dernier conseil du moment, c'est d'ajouter un petit bouchon d'engrais liquide dans un gros arrosoir. Vous mettez juste ça et vous arrosez vos plantes en pot, d'extérieur ou d'intérieur, toujours avec ça. C'est une solution nutritive extrêmement peu concentrée, mais qui donne d'excellents résultats au carisme de brûlure et surtout le fait d'arroser toujours avec quelque chose qui nourrit, ça évite les à-coups. Donc on nourrit de façon régulière et là, vous allez voir, les plantes, elles seront absolument superbes. Nous allons lire, nous allons surfer, nous allons donc nous faire un petit plaisir jardinier. Quel est ton choix, mon cher Roland ? Ah ben, c'est pas un bon choix. Non, je suis tombé sur une newsletter qui me vient régulièrement parce que je dois être jardinier et qui me parle d'un fraisier grimpant coup de cœur, pratiquement, donc c'est carrément le nom du site, puis moi je te dirais plutôt coup de gueule parce qu'il y a plein de choses qui ne m'ont pas plu dedans, il y a plein de choses fausses et donc ça m'a déplu, donc c'est juste, je voulais vous faire partager ce truc-là. On m'a déjà dit d'abord qu'il grimpait jusqu'au ciel, ben non, alors le ciel, non, c'est beau comme un secoya. C'est ça, c'est 1m20, c'est de Monteverest, donc la variété est 1m20. On m'a dit grimpant, ah ben non, c'est pas grimpant, il faut l'attacher et sinon ça grimpera pas, ça va retomber lamentablement sur le sol, en fonction de l'endroit où on le met. On m'a dit que ça faisait de belles et grosses fraises au goût d'antan, donc ça c'est goût d'antan, ça c'est, tu peux sous-entendre tout ce que tu veux, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de goût d'antan. Non, puis Monteverest, c'est un peu le goût de flotte, il faut le dire. C'est très spectaculaire comme fraisier, mais c'est pas très bon. Bon, je te passe sur le fait dans le site que c'est garantie à vie, quand tu vas plus loin c'est garantie 90 jours et puis il y a une grosse arnaque sur les prix en disant oh là là, vous savez, on a créé ce site parce que dans les jardineries c'est du vol, etc. Alors là, j'ai calculé, c'est vendu entre 7 et 9 euros pour les 3, voilà, à peu près et moi je suis allé en jardinerie pour voir le prix, j'ai trouvé à 2 euros parce que c'est 2 euros les 40 et je suis allé dans une jardinerie près de chez nous, c'est 2 euros pièce. Pièce. Donc, bon voilà, c'est une grosse arnaque alors si vous recevez des trucs comme ça, faites gaffe quand même, lisez bien les détails et ça tréande un peu. Non mais toutes les publicités de plantes miraculeuses, de choses exceptionnelles, etc. il faut énormément s'en méfier parce que, bon, c'est vrai que Monteverest est un fraisier qui lorsqu'il est très bien palissé mais c'est franchement très compliqué. Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, quelqu'un qui avait vraiment fait toute une armature en bambou et toutes les tiges de Monteverest étaient palissées, impeccables, c'est magnifique mais c'est un boulot vraiment que la plupart d'entre vous n'auront jamais envie de faire. Alors moi, je vais vous proposer de lire et de lire quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'appelle « Être un chêne » de Laurent Tillon chez Actes Sud. Ce livre raconte en fait l'histoire d'un chêne qui a 240 ans. Alors, un chêne de 240 ans, c'est juste un jeune adulte. Il faut savoir qu'en moyenne, un chêne, ça vit entre 600 et 1 000 ans. Donc, si on ne l'embête pas, évidemment. Et là, on a quelqu'un qui a une communication avec l'arbre qui est absolument formidable. Il va vous raconter à la fois l'histoire puisqu'on va remonter sur 240 ans et en même temps la vie de l'arbre. C'est-à-dire que vous vivez avec l'arbre, vous le voyez se développer, vous comprenez comment au fil des saisons il se développe et on a vraiment une sorte de roman mais un roman exact, un roman scientifique parce qu'il y a beaucoup de choses un petit peu peut-être parfois ardues pour le néo néophyte mais en même temps ça vous permet d'éveiller votre connaissance, votre regard. Donc, c'est très beau. C'est très riche au niveau biologique. C'est vraiment un livre qui met en scène les acteurs de la forêt aussi et puis qui a un regard très très pointu sur la plante. Donc, je rappelle, ça s'appelle Être un chêne de Laurent Tillon chez Actes Sud. Alors, Laurent Tillon est un forestier donc ce n'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Georges Brassens l'avait fait sur une chanson, lui, il le fait sur un livre parfait. Un deuxième livre, c'est, alors ça, ça va te plaire, Mon fabuleux jardin en permaculture. Alors, franchement, je vais vous dire d'abord, j'en ai ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol de tous ces bouquins qui sortent les uns après les autres sur la permaculture et qui vous racontent tous les mêmes choses, parfois intéressantes, en général, moyennement intéressantes et pas très très pratiques. Mais là, on est dans un cas très différent parce que son auteur, Marie Chiocca, qui est une jardinière autodidacte, et ça, il faut le souligner, elle vous raconte tout simplement ce qu'elle fait. Elle vous dit saison par saison ce qu'elle a semé, ce qu'elle a planté, comment ça a marché, etc. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, qui est un beau livre, il faut le dire, c'est chez Terre vivante, c'est un livre carré, bien relié, bien illustré parce que l'auteur, elle est assez douée aussi en photo. Eh bien, son jardin, c'est pas simplement, je suis désolé, mais toi, c'est d'ailleurs pareil, c'est pas simplement un potager, parce qu'à l'habitude, la permaculture, c'est uniquement légumes, 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 on n'en sent pas. Non, elle a un ensemble de jardins avec des plantes à fleurs, c'est un vrai jardin dans lequel on se sent bien, dans lequel on vit. Donc, c'est sympa et en plus, elle l'ajoute à tout cela, 90 recettes de sa composition, des recettes de choses culinaires qu'elle va utiliser, et je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Ça nous gratte encore les oreilles, mais ça veut dire qu'il y a un auditeur qui nous a envoyé sur le site de News Jornin TV une question, et c'est Vincent. Vincent qui dit qu'à la plantation d'un rosier, faut-il mélanger à la terre tourbe, terreau, de plantation et sable si le sol est argillo-humique ou apporter à la terre un amendement spécial rosé en surface ? Alors Patrick ? Un rosier, ça pousse dans une bonne terre de jardin travaillé correctement. Si vous avez un sol trop calcaire, là, effectivement, vous serez obligé d'apporter un amendement organique acide. Le rosier, en général, aime plutôt les sols très légèrement acides. Un pH autour de 6, 6, 5, 7, qui est la neutralité, ça va. Au-dessus, vous avez rapidement une chlorose. Bon, là, on est sur un sol argillo-humique. Je ne connais pas mieux, moi. C'est parfait. Parce qu'on doit être en pH 7, comme tu l'as dit, sans doute. Humique, c'est parfait. On sait que le rosier est particulièrement gourmand, donc il a besoin de bien manger. Donc si c'est argillo-humique, à la limite, c'est presque bien. Peut-être alléger la terre au départ pour que les racines puissent démarrer dans de bonnes conditions. Et puis, on peut parler de la profondeur aussi, parce que ça, c'est important. Ah oui, alors, le truc qui fâche tous les jardiniers, la profondeur de plantation du rosier. On enterre ou on n'enterre pas le bourrelet de greffe, mon cher Roland ? Ah, alors, on ne l'enterre pas, donc déjà, il faut le repérer. Il faut savoir où il est. On va le regarder. Et moi, je repérerai d'abord les racines, parce que quand on met une plante en terre, alors dans le temps, on avait les racines nues, il ne fallait donc pas se tromper, c'est là où il y avait l'erreur. Maintenant que c'est en conteneur, on va dire que le niveau du pot doit être au niveau du jardin. Donc là, c'est un repère qui est assez simple. Par contre, lorsque nous avions les racines nues, on met la première racine en terre et après, on laisse. On doit être au niveau de la première racine. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. On peut faire en sorte que le bourrelet de greffe affleure le niveau du sol ou soit même enterré jusqu'à 2-3 centimètres. Alors, c'est parfois un petit peu risqué parce que si ce bourrelet de greffe s'enracine, il va nous produire énormément de gourmands. Mais, ça a un avantage, surtout dans ta région, c'est que vous protégez quand même la partie la plus fragile du rosier. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Alors là, nous allons raconter une histoire d'une des plantes qui en a le plus qui tourne autour d'elle. Une plante qui a des symboles extraordinaires. Une plante qui a aussi des propriétés extraordinaires et une plante qui est d'une extraordinaire beauté et je parle du lotus. Alors, nous parlons bien du lotus sacré, pas du nénuphar que l'on confond parfois. Là, on est sur le lotus. Roland. Tu vas parler de la plante en botanique, ça, je te fais confiance, mais c'est surtout toute l'histoire qu'il y a autour du lotus qui est merveilleuse. Et il y avait dans l'Odyssée d'Homère, on va découvrir le lotus au pays des lotophages. Les mangeurs de lotus. Oui, c'est ça, les mangeurs de lotus. Alors, il nous racontait des histoires comme quoi, quand on mangeait trop, il faisait un jus, il faisait une compression et puis tu perdais toute ta mémoire, absolument tout. Et donc, il fallait en faire manger à son adversaire. Comme ça, il perdait toute notion de temps et d'histoire, finalement. Alors, c'est vrai que la sève du lotus, alors pour les botanistes, c'est Nelimbo Nucifera, est légèrement opiacée. Mais ce n'est pas vraiment une plante qui vous fait tourner la tête. De toute façon, à part, on verra tout à l'heure quelques recettes où normalement, on utilise plutôt la feuille pour envelopper, par exemple, du riz qu'on fait cuire à la vapeur. Des choses comme cela, ce n'est pas vraiment la plante que l'on consomme abondamment. En Asie, ils en mangent quand même pas mal, y compris d'ailleurs le rhizome, on verra après. Je voulais vous dire simplement un mot, une citation extraordinairement poétique de Sylvain Tesson qui a écrit dans Aphorisme sous la lune et haute pensée sauvage, qui est un petit bouquin, je vous conseille vraiment, il date de 2008, mais c'est un truc délicieux. Il a écrit la chose suivante. Le lotus, un baiser que la boue adresse au ciel. Et franchement, c'est exactement ça parce que cette plante qui est partiellement aquatique puisque ses racines plongent dans l'eau et donc dans la boue qu'il y a au fond des étangs va sortir de l'eau avec des feuilles qui ont une opulence assez importante, feuilles qui peuvent faire 60 cm de diamètre, qui sont toutes rondes. On va parler tout à l'heure d'un phénomène qu'elles ont de particulier, mais qui est ensuite à cette fleur qui apparaît et qui a créé toute la symbolique autour de la plante et qui est rose lorsqu'elle est en bouton. Et effectivement, on dirait un petit peu une bouche qui va s'ouvrir et qui fait, comme a dit Sylvain Tesson, donc un baiser au ciel. Alors, raconte-nous quand même un petit peu l'idée de l'association symbolique du lotus avec le bouddhisme parce que c'est quand même la plante de base du bouddhisme. Zut, je l'ai perdu. Il l'a perdu. Alors, je vais vous en dire deux mots. Vous savez que lorsqu'on voit la représentation de Bouddha, surtout lorsqu'il est en position de sagesse, très souvent, il est assis tout simplement sur un trône en fleurs de lotus parce que c'est une plante qui a eu toujours cette idée de symbolisme de la sagesse. Alors, c'est une plante maintenant qui est sacrée et sacrée dans l'ensemble de l'Extrême-Orient et qui est même d'ailleurs un emblème puisque c'est la fleur nationale de l'Inde. Alors, on va essayer de vous demander quand même quelques idées pour le cultiver parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le lotus est une plante que l'on peut accueillir dans son jardin à condition d'avoir une piézo suffisamment profonde. Oui, c'est ça. Et il va tenir même au froid. Il est capable de tenir bon, alors évidemment l'hiver il va perdre ses feuilles par contre le rhizome va rester en place et va repousser chaque année. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. si vous voulez voir un champ de lotus en France, eh bien, vous allez en Vendée au parc floral de la Cour d'Aron à Saint-Cyr en Talmondet. Il y a un jardin déjà qui est très intéressant à visiter et puis il y a un étang d'environ un hectare, un hectare et demi qui en été se couvrent de lotus. et ils ont eu l'idée très très maligne de mettre des passages sur l'eau au milieu des lotus. Et donc, vous vous baladez dans les fleurs et dans cette infrutessence très particulière en forme de pomme d'arrosoir. Non, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à une pomme d'arrosoir que fait le lotus après avoir fleuri. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir comment cette infrutessence se forme ou du moins est formée parce qu'à l'intérieur vous avez des loges dans lesquelles il y a toutes les graines et ça fait partie aussi de ces plantes qui peuvent vivre très longtemps. Alors, je voulais avant de terminer l'émission vous dire deux mots sur l'effet lotus quand même. Oui, il y a une citation de Louis Powell qui est intéressante à ce sujet-là. C'est que s'il suffisait de s'installer en position du lotus pour accéder à l'illumination, toutes les grenouilles seraient des Bouddhas. C'est beau ça. C'est mignon. Non mais l'effet lotus c'est quelque chose qui aujourd'hui est utilisé parce que est-ce que vous avez déjà regardé ce qui se passe lorsque de l'eau tombe sur une feuille de lotus ? Eh bien, l'eau ne ruisselle pas. Elle forme des gouttes et elle ne s'étale pas sur la feuille. C'est parce qu'il y a au niveau microscopique sur le lame de la feuille des petites aspérités qui font en sorte que l'eau roule sur la feuille. Donc à l'aise ce qu'on appelle hydrofuge. Et ça s'est utilisé aujourd'hui pour fabriquer des matériaux et notamment des revêtements mureaux extérieurs pour éviter tout simplement que les murs s'imprègnent d'humidité lorsqu'il pleut. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin parce qu'il faut bien à un moment donné se quitter. Roland, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Oui, oui, oui. J'ai tout compris ce que tu m'as dit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Alors, vous retrouverez Roland sur son site qui s'appelle Les Jardins de la Terre et puis sur Facebook sur tout et puis le samedi, le dimanche sur France Bleu là-bas dans l'Est. Et puis toute la semaine, toute l'année sur News Jardin TV dans Bienvenue au Jardin. Vous allez sur le site ou vous allez sur YouTube. Il y a énormément de choses avec des vidéos toujours améliorées. Restons dans la tradition. J'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière Nicole et notre mascotte Perle. Donc, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien ? Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis, nous avons également un site Internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors, www.newsjardintv.com c'est la bonne adresse. Sous-titrage ST' 501